Enfant du Bénin de vous, la liberté de Christophe, le chanteau de Dieu fait le droit. C'est à Paracou ce 30 janvier 2021 que s'est ouvert l'Assemblée Générale Constitutive de l'Alliance Patriotique Nouvelle Espoir. Chers congressistes, en vos rangs, grades et qualités, vous savez très bien que notre pays a amorcé une marche très difficile à tenir pour la démocratie et l'état de droite depuis 2016. La situation s'étant considérablement dégradée ces dernières années. Nous avons tous convenu, nous tous ici réunis, avec les militants et sympathisants de nos groupes respectifs, de prendre notre destin en main. Pour ce faire, depuis plusieurs mois, nous avons multiplié réunions et stratégies. Nous avons débattu, nous avons réfléchi et nous nous sommes donnés rendez-vous ce jour pour définitivement sceller notre entente sous la forme d'un regroupement unique dénommé « Alliance Patriotique Nouvelle Espoir ». Alliance PNE. Oui, depuis 1990, que dis-je, avant 2016, le Bénin était considéré comme un modèle de référence politique en Afrique. Vu que notre pays, le Bénin, se trouve dans une gouvernance dont les relents ne sont que l'accaparement des fruits des efforts du peuple et l'exclusion politique, nous, membres du Front Patriotique des démocrates, nous nous retrouvons pleinement dans les objectifs et visions de l'Alliance Patriotique Nouvelle Espoir. D'où notre adhésion à cette alliance au slogan « L'avenir est dans nos mains ». Tout comme le FDP, plusieurs autres mouvements et associations politiques dont le Mojeb, le SJV, le MJLD, le FROGEDEC, le MGEB, le PDPA, le mouvement s'engagé pour le Bénin de l'ancien ministre Comi Coutier, le RCR et plusieurs autres adhérents à cette même vision ont décidé s'unir pour un combat commun. Après les travaux qui ont duré une journée, une lettre ouverte et des recommandations ont été formulées à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. 1. Le rétablissement de la Constitution du 11 décembre 1990. 2. L'ablocation du corpus des lois du socle législatif de la dictature et le retour à la légalité démocratique prévalant au Bénin avant le 6 avril 2016. 3. L'audit contradictoire de la liste électorale. 4. La révision paritaire et équitable de la composition de la Cour constitutionnelle en tenant compte de l'opposition au fin de l'assurance du jugement du contentieux électoral. 5. La révision paritaire et équitable de la composition de la Sénat en prenant en compte l'opposition. 6. Enfin, la levée des interdictions des organes de presse et des médias insoumis et la libéralisation de la presse. Merci, 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 merci.